Bonjour, nous voilà rendus au terme d'un mois dominé par le slogan « Consommance locale ». L'artillerie lourde des médias a martelé ce slogan ainsi relayé aux quatre coins du pays. C'est sûr, il ne peut y avoir espoir de se développer sans volonté affirmée de consommer local. Ceci en conscience, par engagement patriotique, par orgueil et fierté nationale. Reste la question de fond. Comment convertir un vœu en la force d'une habitude ? Trois directions d'action sont à prendre en compte. 1. Le consommant local, un concept à clarifier. Pourquoi cristallisons-nous l'essentiel de notre consommant local autour de ce qui étanche notre soif, autour de ce qui calme notre faim ? Certains y relèveraient un trait de culture, en référence, par exemple, au fond du Sud-Bénin. Avec ces derniers, tout ou presque se mange. Pour dire qu'il a mangé mon argent, pour dire qu'il m'a volé, qu'il m'a dépouillé de mon argent. Et du Mou Nian, littéralement, il a mangé la honte, pour dire qu'il s'est couvert de honte. Et du Mou Nian, il a mangé la sorcellerie, pour dire qu'il a intégré le cercle de ceux qui sont initiés à la sorcellerie. En vérité, la consommation dépasse notre tube digestif. Elle va bien au-delà de nos ventres. Nous consommons des choses matérielles, comme les produits de nos champs. Nous consommons aussi des idées, des pensées, des émotions, des valeurs, des signes, des symboles. Pensons à notre héritage mémoriel et patrimonial. Regardons en direction de nos productions intellectuelles, de nos œuvres de beauté, toutes marquées au coin des rêves et de l'imaginaire de nos artistes créateurs. Il faut libérer la consommation des cadres étroits, de ce qu'on mange au sens primaire du terme, de ceux qu'on boit au premier degré. La consommation est à élargir à tout ce qui touche à l'homme. Cette vision large du consommant local exige de revoir, en le dilatant, le format des prochaines éditions du consommant local. 2. Le consommant local, un concept à enrichir. La consommation est à faire encadrer par deux autres mots, à savoir, à gauche, le mot « production », à savoir, à droite, le mot « transformation ». Car consommer sans produire revient à manger son maïs en herbe. De même, consommer sans se soucier de transformer, c'est jouer à la cigale oublieuse du lendemain. C'est un peu comme si l'on jetait par la fenêtre, et par ignorance, une valeur ajoutée certaine. La morale de l'histoire la voici. Il faut s'investir d'une part à produire toujours plus et toujours mieux. Il faut investir d'autre part dans la matière première brute, la puissance transformatrice de l'esprit. Voilà la voie de l'autonomie, la voie de la liberté. 3. Le consommant local, un concept à réinterpréter. Concentrons-nous, en ce qui nous concerne, sur l'élément pivot de tout vrai consommant local, à savoir, le citoyen béninois. Aussi longtemps que celui-ci ne s'imposera pas le devoir d'être lui-même, de penser par lui-même et pour lui-même, il ne peut prétendre consommer local. Aussi longtemps que le béninois ne s'imposera pas le devoir de connaître son pays, d'aller à la rencontre de ses frères et sœurs béninois, il ne peut prétendre consommer local, parce qu'il continuera de croire que le gazon du voisin est plus vert que le sien, que son bonheur n'est pas ici, qu'il ne peut vivre que de la charité des autres. Aussi longtemps que le béninois ne s'imposera pas le devoir d'éduquer ses enfants à partir de nos réalités propres, de nos valeurs de vie propres, il ne peut prétendre consommer local, parce qu'il continuera d'entendre les chants de sirènes magnifiant l'étranger, de sacrifier au rêve imbécile d'un ailleurs problématique, de tenir les autres pour responsables de ses malheurs. Disons le haut et fort, aucun laboratoire au monde n'a encore inventé le vaccin contre le déni de soi, le mépris de soi. Il est dit, à juste raison, qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. Nous sommes en effet la somme des idées et des pensées qui nous habitent. Toutes les cartes sont en nos mains. A nous de choisir telle est la vérité. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.kpfm.com www.kpfm.com